Pour me présenter rapidement, je suis Nicolas Mercatili, je suis ambassadeur PrestaShop depuis 2013. J'organise des événements sur Montpellier, des after-work. Je suis également fondateur de Créanico. C'est une activité que j'ai depuis 2010 pour l'optimisation SEO, principalement sur WordPress et PrestaShop. J'ai fondé il y a également quelques temps Semjus, qui est une plateforme de netlinking. On met en place des stratégies de lien pour booster la popularité des sites. Et depuis peu, un thème SEO pour PrestaShop qui s'appelle SEO Presta. On parle toujours de Google. C'est simple. Google, c'est 93% des recherches en France. Donc, on oublie tous les autres moteurs de recherche. On se focalise vraiment sur Google. Et il faut savoir que 91% des recherches se font sur la première page. Donc, si vous n'êtes pas sur Google, si vous n'êtes pas sur la première page, ça va être très compliqué. On va revenir un petit peu sur les bases historiques du référencement. Donc, il y a une notion à connaître qui est ici. Ici, on a l'optimisation on-site. On a la structure du site. La structure du site, c'est ce qui est représenté généralement par le CMS que vous utilisez. Et également par le thème qui est intégré. Et la configuration de l'ensemble. Après, vous avez donc les contenus. Les contenus, c'est clairement ce qui va rendre pertinent votre site ou pas. Et après, le dernier chapeau, c'est la popularité. Donc là, on parle d'optimisation off-site. Vous connaissez un petit peu la différence entre on-site et off-site ? Est-ce que ça parle à quelqu'un ici ou pas ? Oui, peut-être pas beaucoup. Donc, l'on-site, c'est tout ce qu'on travaille sur le site. C'est réellement la structure, les contenus. On optimise le site en lui-même. La partie off-site, la popularité, c'est ce qui est en dehors du site. C'est ce qui va venir booster votre référencement, mais qui se travaille en dehors du site, qui n'est pas appliqué sur le site en lui-même. Donc, la première optimisation, c'est la technique. Donc, c'est un petit peu les fondations du site. La première chose, c'est le CMS et le thème. Comme je vous l'ai dit, il faut avoir un CMS qui soit bien optimisé, configuré. Il faut correctement gérer la gestion des URL, les redirections, le cache. Il faut avoir un thème qui soit assez propre et léger. Le thème de votre solution, que vous utilisez du PrestaShop, du Magento, du WooCommerce ou autre, ou du Shopify. Si vous avez un thème qui est mal codé, mal conçu, qui est trop lourd, ça va clairement handicaper votre site. Le choix du thème est vraiment très important. Il faut un thème qui ait un code léger, qui n'ait pas trop de requêtes. Il faut également un balisage HN. Le balisage HN, c'est ce qu'on a ici. C'est toutes les balises que vous avez H1, H2, H3, etc. sur la page d'accueil. C'est souvent très mal optimisé. Sur votre page d'accueil, il faut absolument avoir, par exemple, une balise H1 qui est ici. La balise H1 doit correctement être nommée. Il en faut une sur le site et être correctement nommée. Elle doit clairement indiquer ce que propose le site. On évite, par exemple, une balise H1 qui serait bienvenue sur mon site. Bienvenue sur mon site en termes de sémantique, ce n'est pas forcément terrible. Donc, on essaie d'avoir un balisage HN bien optimisé. Et seulement en affichant ce balisage HN, pour avoir ce résultat-là, vous allez dans une extension dans Chrome et Firefox. Ça s'appelle Web Developer. Vous installez Web Developer et après, vous allez afficher votre balisage. Et simplement en lisant le balisage, on doit comprendre ce que propose le site. Là, on est sur un site de démonstration. Ce n'est pas trop parlant. Mais simplement en lisant les titres, on doit comprendre de quoi être le site. Il y a également aussi une notion d'hébergement. Il faut aujourd'hui un hébergement qui soit performant. Si vous avez un hébergement qui est trop lent, automatiquement, le site sera handicapé. La deuxième chose, c'est la mobilité. Qui parmi vous possède un site qui n'est pas encore compatible avec les mobiles ? N'ayez pas honte, levez la main. Non, personne ne lève la main ? Non, c'est bien. Aujourd'hui, il est vraiment important d'avoir un site compatible avec les mobiles. Si vous avez vos sites connectés à la Google Search Console, vous avez dû recevoir un email il y a peu de temps vous informant justement que Google était passé sur l'index Mobile First. Vous connaissez Google Search Console qui a son site connecté à Google Search Console ? Vous êtes quand même pas mal. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, c'est important. C'est le carnet de santé de votre site. Tout ce qui se passe sur votre site, les problèmes qu'il y a, sont remontés dans la Search Console. Donc, connectez vos sites, c'est gratuit. Vous connectez votre site à Google Search Console et vous aurez pas mal d'informations. Donc, il faut avoir un thème qui soit responsive. Et on évite les thèmes adaptifs. L'index Mobile First va prendre en compte le contenu qui est affiché sur les mobiles. Donc, si vous avez un thème ou un système qui va faire que votre site mobile est plus allégé que la version de bureau, automatiquement, ça va poser problème parce que Google va vraiment indexer ce contenu-là. La page d'accueil. Donc, la page d'accueil, c'est la plus importante. Comme je dis toujours, la page d'accueil, c'est la porte d'entrée de votre site. Elle est souvent très, très négligée en termes de SEO et ça pose souvent de problèmes. Tous les sites que je reprends, il y a toujours des choses à refaire sur la page d'accueil. Donc, sur une page d'accueil, on doit avoir un balisage H1 en parlant. On l'a vu tout à l'heure. Les fameuses balises H1, H2, etc., elles doivent être parlantes et bien configurées. On a donc une seule balise H1. On essaie d'intégrer un texte. Là, par exemple, vous voyez, là, vous avez la balise H1 qui est ici, le texte qui est dessous. Et là, on a à peu près 200 à 300 mots sur la page d'accueil. Le souci des e-commerce, c'est que vous avez toujours des bannières, des visuels, des produits, etc., mais vous n'avez aucun contenu texte. Il vous faut absolument optimiser la page d'accueil avec du contenu. Surtout que la page d'accueil, c'est celle qui va recevoir le plus de liens. Tous les liens que vous allez recevoir, la moitié des liens vont arriver sur la page d'accueil. Donc, il faut automatiquement que cette page d'accueil soit riche sémantiquement. Pour l'enrichir sémantiquement, on vient intégrer du contenu. Donc, ça, c'est le thème PrestaShop que j'ai mis en place. Donc, on a fait une petite chose. C'est qu'on a la balise H1. Elle s'affiche en bas avec le texte ici, tout en bas du site. Mais le développeur a fait en sorte que quand Google vient lire la page en CSS, on vient charger ça en premier. Donc, si on regarde la balise H1, on l'a vu tout à l'heure. Si je reviens en arrière, voilà, mon boutique de mode, c'est ici. Alors qu'en fait, on le voit, c'est ici. Donc, en CSS, on a fait en sorte de ne pas venir trop polluer le haut de la page. Mais j'ai une balise H1 et un texte qui est bien optimisé en bas. Attention aux visuels trop lourds, ça arrive souvent que j'audite des sites e-commerce et on a des slides qui peuvent faire jusqu'à 1, 2 mégas, juste le visuel. C'est très, très lourd, ça pénalise votre site. Vous ne le voyez pas souvent parce que votre site, il est en cache sur votre navigateur. Donc, chez vous, ça s'affiche super bien. Mais quelqu'un qui s'y connaît pour la première fois, c'est vraiment très, très long. C'est assez horrible. Les deuxièmes pages à bien optimiser, ce sont les pages catégories. Non, les pages catégories, ce sont des super pages d'atterrissage. Automatiquement, ces pages vont être pérennes dans le temps. Les produits vont peut-être changer, etc. Les pages catégories, elles vont rester dans le temps sur votre site. Sur ces pages catégories, on essaie d'intégrer une description. Donc, dans ça, sur votre site e-commerce, vous pouvez renseigner la description de la catégorie automatiquement. Là, ici, dans ce cas-là, on a mis un petit bouton qui fait que, normalement, ça s'affiche en tout petit. On clique dessus, ça se déplie. Là, on peut avoir facilement 200, 300 mots. On essaie de rajouter les résumés des produits. Par exemple, sur PrestaShop, vous avez la possibilité de rentrer un résumé produit qui va souvent s'afficher sur l'autre de la fiche produit. Ce résumé, on vient le rajouter sur la page catégorie. Ça vient enrichir sémantiquement une page catégorie. Là, on a l'exemple parfait d'une page qui serait, normalement, très mal optimisée. La page, elle a seulement que trois produits. Donc, trois produits, c'est peu de contenu sur une page. Donc, si je n'ai pas automatiquement du contenu ici dans la description, les résumés des produits, et là, un texte SEO qui s'ajoute automatiquement sous toutes les fiches catégories, les pages catégories, automatiquement, la page serait pauvre. Là, non, j'ai trois produits, mais j'ai une page qui a été riche sémantiquement. Il y a du contenu, ça s'est bien optimisé. Ça fonctionne assez bien. Il y a également une notion aussi d'URL canonique. C'est-à-dire, quand vous êtes sur des pages catégories, le souci, c'est qu'après, si vous avez beaucoup de produits, vous allez cliquer de la page 1 à la page 2, etc. Vous allez avoir différentes pages qui peuvent avoir le même contenu. Seulement, les produits changeront. Donc là, on met une règle de redirection canonique. Automatiquement, on va rediriger vers la page d'accueil pour éviter que toutes les pages s'indexent et que ça pose problème. Essayez d'avoir à peu près une trentaine de produits par page. Ça permet d'avoir des pages pas trop lourdes et pas trop légères en termes de contenu. Vous avez donc la micro-donnée. C'est de la data enrichie qui va venir enrichir vos résultats dans les moteurs de recherche. Donc là, on a un exemple sur Google. Ici, on peut avoir, par exemple, des différentes datas enrichies, donc tout ce qui est société, personnes, événements, lieux, avis, produits. Là, je vous ai mis deux exemples. Là, on est sur un site e-commerce. On est sur un site. On fait une recherche pour un pull de la coste, par exemple. On a le site qui s'affiche. On a les étoiles, les avis, la note et le nombre de votes. Là, un autre exemple. On n'est pas dans l'e-commerce, mais c'était pour vous montrer un exemple. Là, on est sur une recette. Automatiquement, on a les avis, la note, le nombre de votes, la durée de la recette et également une photo. Donc ça, c'est les extra-enrichis. Ce n'est pas visible sur votre site. Ça va clairement améliorer votre visibilité dans les moteurs de recherche. Il y aura plus de pertinence. Vous aurez plus de clics. Et il y aura également une meilleure compréhension de ce que vous proposez. Donc, j'ai mis l'adresse. Ça s'appelle schéma.org. N'hésitez pas. Sur toutes les solutions e-commerce, vous avez des modules de l'intégration possible par rapport à ça. Essayez de les intégrer. Mais ça va vous démarquer de vos concurrents dans les résultats des moteurs de recherche. Les contenus. Donc ça, c'est la seconde optimisation. Donc, on optimise également les balises des pages. Donc, vous avez deux exemples que je vous ai mis. Donc, on a par exemple en SEMrush et PrestaShop. Donc, il faut avoir automatiquement une balise titre optimisée. La balise titre, c'est ce qui apparaît en bleu. Ici, on les voit ici. Donc, clairement, la balise titre, c'est ce qui a le plus de poids en termes de SEO sur une page. Essayez vraiment de les optimiser. Dans chaque CMS, vous pouvez rentrer la fameuse balise titre. Il faut savoir qu'elle fait à peu près 70 caractères. On met les mots les plus importants, les plus forts. On les met devant. Et on essaie d'avoir des balises titre qui soient assez parlantes et en intégrant un maximum de mots-clés dedans. Sans rentrer dans la suroptimisation, bien sûr. Après, vous avez la métadescription. Donc, on la voit dessous. Donc là, ici, on voit qu'elles ont correctement été renseignées aussi. Mais la métadescription, elle est clairement orientée marketing. Elle n'a pas de poids en termes de SEO. Elle n'est pas là pour vous faire gagner des positions en intégrant des différents mots-clés dedans. Il n'y a aucun poids là-dessus. Par contre, c'est vraiment marketing. Il faut donner envie, en affichant cette métadescription, il faut donner envie à vos internautes, aux internautes qui seront sur les moteurs de recherche, de venir cliquer sur votre site. On essaie d'avoir quelque chose qui soit assez percutant. On voit les deux exemples. On comprend de suite ce qui est proposé. Après, vous avez la balise à champ. Tout à l'heure, on l'a vu aussi. La balise à champ, elle est unique sur le site. Elle est assez proche de la balise titre. On essaie de la renseigner pour chaque page également. Le plus souvent, elle reprend le nom du produit, le nom de la catégorie. On a également les balises alt, les balises sur les images. Ces balises alt, on vient les rajouter sur les produits de votre boutique. On peut également les rajouter sur les bannières, les slides que vous avez sur la page d'accueil. Il faut essayer de les renseigner. Vous aurez plus de pertinence. Et surtout, c'est fait pour vraiment donner un aperçu à Google de ce que représente l'image. Google n'est pas encore capable de correctement identifier une image. Donc, grâce au nom de l'image et à la balise alt, on arrive à lui dire ce que l'on affiche. Après, vous avez les mots-clés. Les mots-clés, c'est important. Il faut clairement bien les définir pour enrichir vos contenus. Plus mieux vous ciblerez les bons mots-clés, plus facilement vous arriverez à vous positionner. Aujourd'hui, on ne parle plus simplement de mots-clés, on parle d'optimisation sémantique. C'est-à-dire, on ne vient plus comme avant, comme on faisait il y a quelque temps, intégrer plusieurs fois les mots-clés. Non, on essaie vraiment d'avoir une sémantique la plus large. On prend un produit, on prend une catégorie et on essaie de trouver justement tous les mots qui se rapprochent de ça. Pour cela, vous avez SEMrush. L'outil de SEMrush, vous pouvez justement venir auditer sur votre site quels mots-clés vous avez et à quelle page ces mots-clés sont associés. Grâce à ça, vous pouvez facilement voir en quelle position vous vous trouvez dans les résultats de Google. Et vous pouvez voir également le volume de recherche et la concurrence. Et en fonction de ça, vous allez essayer de trouver les bons mots-clés, trouver les pages qui sont bien positionnées chez vous, où vous pouvez un peu gagner pas mal de positions, essayez de les enrichir sémantiquement et automatiquement, ces pages vont gagner dans les résultats de Google. Pour l'optimisation sémantique, il y a un outil qui est très bien, si vous ne connaissez pas, ça s'appelle Your Text Guru. Your Text Guru, vous allez rentrer le nom d'un produit ou une requête et automatiquement, ça va vous donner toute la sémantique qui est associée. Et en rentrant cette sémantique, en optimisant le contenu, automatiquement, vous allez gagner en visibilité. Ça s'appelle Your Text Guru. C'est un outil qui permet d'optimiser la sémantique. Par exemple, Google, si on met par exemple Jaguar ou si je mets Avocat, il n'est pas trop capable de savoir de quoi on parle. Si je parle de mécanique, de performance, il saura que c'est la voiture. Si je parle de félin, de forêt, il saura que c'est l'animal. C'est pour ça que la sémantique est très large. Il faut essayer de cibler au maximum tous les mots qui sont dans l'environnement sémantique du produit de la catégorie. Automatiquement, ça va donner plus de poids à vos contenus. Vous avez après la duplication de contenus. Ça, c'est vraiment un gros fléau. Ça peut être interne ou externe. Vous pouvez avoir des contenus qui sont dupliqués en interne sur votre site. Ça, ça pose problème. Il faut essayer de regrouper vos produits. Si vous avez des produits qui sont trop proches, on essaie de les regrouper en un seul produit et de mettre en place des déclinaisons. Vous avez également la duplication externe. Ça, la duplication externe, ça peut être intentionnel ou non. Donc, quelqu'un peut venir, vous plager un contenu, le dupliquer sur son site et automatiquement, vous voulez la paternité du contenu. Et vous avez également la duplication de contenus qui pourrait être associée à des produits identiques à d'autres boutiques. Si par exemple, vous vendez des produits qui sont grandement vendus, un ordinateur portable, une télévision, tout le monde a la même fiche produit parce qu'on va la récupérer chez le fournisseur, automatiquement, ça pose problème. Essayez vraiment d'avoir des fiches produits qui soient uniques, ne pas avoir un contenu dupliqué d'un autre site et automatiquement, de les enrichir du mieux possible. Pour la duplication de contenus externes, vous avez un outil qui existe qui s'appelle Kill Duplicate. Kill Duplicate, vous rentrez votre site dedans, ça va checker sur le web quels sont les sites qui ont les mêmes contenus de vous. Là, vous pouvez rapidement voir qui vient vous plagier ou si vous avez récupéré des fiches qui sont grandement utilisées par d'autres boutiques. Les silos thématiques, est-ce que ça vous parle ? Qui a entendu parler de silos thématiques ici ? Vous n'êtes pas beaucoup. Donc, les silos thématiques, c'est rendre étanche chaque catégorie. On va essayer, voilà, les silos, c'est clairement là. Ici, vous avez votre page d'accueil qui est en haut et on descend dans chaque silo. Quand on rentre dans un silo, on ne peut pas naviguer d'un silo à l'autre directement. On est obligé de rentrer par la porte d'entrée. Donc, l'idée, c'est de venir vraiment cloisonner chaque univers. Sur votre site, vous pouvez avoir différents univers. On va essayer de les rendre étanches et on va essayer d'éviter que le maillage interne fasse que l'on puisse naviguer d'un silo à l'autre. Google, il est carrément friand de ça. Vous allez vraiment, sémantiquement, bien cloisonner l'ensemble de vos contenus et ça passe vraiment par le maillage interne. Pour ça, justement, vous avez l'obfuscation de liens. L'obfuscation de liens, c'est une technique qui permet de laisser le lien pour l'utilisateur mais de le masquer au niveau des robots. Là, on est sur mon Thème PrestaShop. On voit qu'ici, là, on est dans le menu. On voit ici, j'ai un lien vers une catégorie qui est en Ahrefs. Ahrefs, automatiquement, Google voit le lien, il peut le suivre. Et dessous, on a mis les sous-menus. Les sous-menus, pour éviter justement que Google les suive, on les a mis sous forme de boutons. C'est-à-dire, Google va avoir un lien sous forme de boutons, mais il ne va pas le suivre. Donc, ça permet d'avoir le lien pour l'utilisateur. Le lien, l'utilisateur, ne verra aucune différence sur le site entre un lien normal et celui-là. Mais les robots de Google ne vont pas réussir à suivre ce lien. Donc là, on ne vient pas berner Google, on vient simplement optimiser le maillage du site et optimiser le crawl des robots. Donc, en mettant ça en place, ça fonctionne très, très bien. Et on gagne vraiment en termes de visibilité. Pour visualiser justement tout ce qui est les silos, vous avez un outil qui s'appelle Screaming Frog. Donc, il est gratuit jusqu'à 500 pages de mémoire. Et là, on est sur mon site, mon site crannico.fr, qui se forme de silos. Et là, on voit mes différents univers. On voit un univers ici avec les sous-catégories. Un univers ici, pareil. Et on voit les différents univers. Ça, c'est ma page d'accueil. Ça, c'est des pages qui sont autour de la page d'accueil, qui ne sont pas dans des silos. Et là, j'ai automatiquement tous mes silos autour de ça. Google, il adore mon site. Depuis que je l'ai passé sous forme de silos, j'ai multiplié par 10 ma visibilité, multiplié par 10 mes mots-clés, etc. Et Google, il adore mon site. Donc, n'hésitez pas à passer sous forme de silos. Screaming Frog vous permet de voir un peu cette visualisation. Donc, on a maintenant le maillage et le linking. Donc, il faut savoir que les liens, c'est la base de l'algorithme de Google. Google, aujourd'hui encore, il arrive à mesurer la popularité, la pertinence de sites en fonction des liens. C'est un peu comme dans la vie réelle. Plus on parle de vous, plus vous êtes célèbre. Google, plus vous recevez de liens, donc de liens qualitatifs, bien sûr, plus vous serez célèbre. Donc, il est important de recevoir des liens. Ces liens, ça peut être des liens qui sont en interne et des liens qui sont en externe. Là, je vous ai mis une petite visualisation. Là, vous avez les liens externes, ils sont en jaune. Ici, vous avez le jus, c'est clairement une transmission de jus. Vous avez des sites internet qui vont vous envoyer des liens ou vers des liens vers la page d'accueil ou des liens vers les pages internes. Ce jus qui est transmis par les liens, donc qui arrive par l'extérieur du site, automatiquement, il est retransmis après à l'intérieur du site. Et on voit qu'ici, on peut avoir des liens qui passent au niveau en dessous ou qui descendent carrément sur des pages plus profondes. Vous pouvez avoir de la transmission également de jus entre les différentes pages. Donc, il faut savoir que plus vous allez diviser les pages, et plus le jus sera dilué. Il faut essayer de remettre bien canaliser les liens, ne pas trop en mettre, mais juste ce qu'il faut. Donc, le maillage interne, il faut savoir que tous les emplacements sur le site ne sont pas équivalents. Par exemple, on évite de mettre des liens dans les zones communes, c'est-à-dire dans le leader, dans le footer, dans la sidebar. Ce n'est pas forcément le plus pertinent. Un lien, pour qu'il ait plus de poids, on essaie de le positionner dans la partie principale de chaque page pour que ce lien soit dans un écosystème sémantique, dans du contenu, etc. Tous les liens qui sont en footer, en leader, en sidebar, etc., ce n'est pas forcément bon. On essaie clairement de bien canaliser tout ça. On évite de multiplier également les liens. Par exemple, sur votre site e-commerce, vous pouvez être sur la page d'accueil ou sur une page catégorie. Vous pouvez avoir vos différents produits affichés dessus. Et vous pouvez avoir une image, le titre, une description. Et là, vous avez trois liens différents. Vous avez trois liens qui partent sur votre produit. Ce n'est pas forcément bon. Il faut avoir un seul lien. Vous devez avoir une seule zone cliquable qui va vers une page. On évite vraiment de multiplier les liens. Pareil pour la page d'accueil. La page d'accueil, on évite d'avoir trop de liens qui partent de la page d'accueil. Sur mon site crannico.fr, j'ai supprimé toutes les sous-catégories du menu pour seulement avoir que les entrées du silo. Le jus qui arrive sur la page d'accueil, il est mieux canalisé, il est mieux réparti derrière. On évite d'avoir trop de liens sur la page d'accueil, sinon le jus est complètement dilué. Et ce n'est pas forcément bon. On essaie vraiment de le canaliser correctement sur les pages les plus importantes. Après, les liens externes. Ce sont les fameux backlinks. Comme je vous l'ai dit, c'est la base de l'algorithme de Google. Il faut savoir que tous les liens ne se valent pas. Donc, pour avoir un lien qui soit pertinent, il vous faut le travailler au quotidien. Essayez de gagner des liens. Les liens, ça peut où s'acheter, où ça peut s'obtenir naturellement. Mais il faut essayer d'aller chercher des liens. Votre site doit absolument recevoir des liens. On l'a vu tout à l'heure, il y a l'optimisation on-site, l'optimisation off-site. Vous devez absolument recevoir des liens à partir d'autres sites. Donc, un bon lien, c'est tout simplement un lien qui arrive d'une thématique qui soit équivalente à la vôtre ou proche. On essaie de rester dans les mêmes univers sémantiques. Sur un site qui soit populaire, un lien d'un site de mauvaise qualité sur un mauvais signal, on essaie d'avoir des liens sur des sites qui sont de qualité, dans la même langue si possible. Sur des pages qui sont indexées, on peut avoir des pages qui ne sont pas forcément indexées. Donc, on essaie d'avoir des liens sur des pages qui sont indexées, qui sont croulées et indexées par les moteurs de recherche. Sur des pages qui ne soient pas trop profondes sur un site, parce qu'un lien, plus il est profond sur un site, moins il aura de jus transmis par la page d'accueil. On l'a vu tout à l'heure, plus on est proche de la page d'accueil, plus on reçoit de jus. Donc, on essaie d'avoir des liens pas trop profonds. Le lien doit être en dofollow. Il y a une notion de nofollow, dofollow. Les liens dofollow sont suivis par les moteurs, les liens nofollow ne sont pas suivis. Donc, on essaie d'avoir un lien qui soit en dofollow. Et les liens doivent être également dans un contenu riche sémantiquement. Plus il y aura de mots, un langage sémantique riche autour du lien, mieux ce sera. On fait attention aux pages 404. Sur vos sites e-commerce, quand vous avez un produit qui n'est plus en stock, il faut surtout éviter de désactiver le produit. Souvent, la plupart des marchands, et je le vois dans mon univers PrestaShop, un produit qui n'est plus disponible, les personnes automatiquement, ils le désactivent. Non, on redirige le produit. On le désactive, mais on le redirige vers une autre page. Il faut savoir que sur ces produits-là, sur ces pages-là, vous pouvez recevoir des liens qui arrivent sur ces pages-là. Si la page n'existe plus, automatiquement, la transmission de jus que vous recevez, elle sera perdue. Et c'est également un mauvais signal. Google avait indexé une page, la page n'est plus présente. Automatiquement, vous allez le renvoyer vers une page en erreur 404. Donc, sur votre site, dès que vous désactivez un produit, une catégorie ou autre chose, tout le temps, pensez à mettre une redirection. On évite de désactiver des pages simplement comme ça. Le dernier point que je voulais voir avec vous, qui est très important, c'est la mise à jour Google Hit. Est-ce que ça vous parle ? Qui a entendu parler de Google Hit aujourd'hui ? Vous n'êtes pas beaucoup. Les autres, il faut vraiment vous y intéresser. On a vu tout à l'heure, le SEO jusqu'à présent, c'était toujours vraiment la structure, les contenus, les liens. C'est un petit peu la base de tout. Maintenant, clairement, Google a pris un virage. Et ça, c'est récent. C'est vraiment depuis août et septembre. Google a pris un virage. Ça s'appelle Hit. C'est Expertise Authority Trust. Maintenant, on est clairement dans de l'intelligence artificielle. Google Hit est associé à l'algorithme de Google RankBrain. RankBrain, Google essaie maintenant de voir quel écosystème a votre site. Comment sont vos contenus ? Il faut essayer de proposer des contenus qui soient clairement de qualité avec une stratégie éditoriale cohérente. Je vous ai parlé tout à l'heure d'optimisation sémantique. Il est important de travailler la sémantique de vos contenus. Vous devez absolument être expert dans votre domaine. Plus vous serez expert dans votre domaine, plus vous aurez de la confiance au niveau de Google. Vous devez également être populaire dans votre milieu. Si vous êtes isolé dans votre coin, s'il n'y a pas de bruit, un écosystème autour de vous, automatiquement, Google vous donnera moins de pertinence. Vous devez faire parler de vous automatiquement. Vous devez également inspirer la confiance. Votre site doit vraiment faire professionnel et inspirer la confiance. Vous devez rassurer vos visiteurs. Vous devez également recevoir des liens, mais aussi en envoyer. On l'a vu tout à l'heure, vous devez recevoir des liens pour être populaire au jeu de Google. Plus les liens sont qualitatifs et puissants, mieux c'est. Moi, par exemple, je reçois des liens de chez PrestaShop. Je reçois des liens de chez SMRA. Je reçois des liens de la CCI de Montpellier. Je reçois des gros liens qui sont puissants, qui sont vus vraiment comme qualitatifs. Automatiquement, c'est un très bon indicateur. Essayez d'aller chercher des liens qui soient puissants. Demandez un lien de vos fournisseurs. Vous distribuez des grandes marques. Demandez des liens à partir de vos fournisseurs, des marques que vous distribuez. Automatiquement, ça sera un gage de confiance. Mais également, envoyez des liens vers des sites d'autorité. C'est également un bon signal d'avoir un lien vers un site qui est puissant, qualitatif, rassurant, etc. Créer également une page Google My Business. C'est important. C'est vraiment de la crédibilité. Il est important d'avoir une page Google My Business pour votre activité. Et surtout, si vous voulez encore aller plus loin, essayez où d'écrire un livre. Faites des conférences. Partez pas d'une interview. Essayez de vous faire connaître, de vous montrer, de faire du bruit autour de votre marque, de votre activité, de votre personnage. Et vous gagnerez énormément de visibilité. Google It, il y a peu de communication aujourd'hui. Mais pour moi, c'est vraiment un grand virage de Google. Là, on change vraiment de direction. Google, il n'est plus aussi bête qu'avant. Maintenant, il est capable de voir l'écosystème d'un site. Et ça, il faut vraiment le travailler. C'est très, très important. Penchez-vous dessus. Ça s'appelle Google It. Tapez un petit peu dans Google. Vous avez quelques articles dessus. Mais essayez de vous focaliser un petit peu là-dessus. Voilà, c'était les cinq optimisations que je voulais vous présenter. Je voulais également vous montrer quelques outils. Ce sont des outils que j'utilise au quotidien. Donc, ils sont tous différents, assez complémentaires. Suivant vos budgets, certains seront plus accessibles. Donc, vous avez SEMrush qui est vraiment l'outil le plus complet du marché aujourd'hui. Après, vous avez d'autres petits outils. Vous avez Rank Explorer seulement pour les mots-clés. Vous avez SEO Observer pour tout ce qui est les profils de liens. LinkOdi pour monitorer les liens que vous avez et que vous perdez. PingDome pour tester les performances de votre site. ScreamingFrog, on l'a vu tout à l'heure, c'est pour la visualisation. Ça vient crawler votre site et ça vous donne un petit peu un aperçu de l'optimisation du site et de la visualisation des différents silos. Et vous avez également RMTech qui est pas mal aussi. Ça va venir auditer votre site en temps réel et vous faire remonter les différents problèmes que vous pourriez avoir dessus. Donc, voilà. N'hésitez pas à aller faire un tour sur tous ces outils. C'est vraiment de très bons outils. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup.